Salut salut, dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous allez pouvoir récupérer les données dans la base de données et les afficher. Alors sans plus tarder, on va ouvrir notre éditeur de texte. Ensuite on teste toujours si on est connecté à la base de données, si c'est le cas. Alors la fonction qui permet déjà de récupérer les entrées dans la base de données c'est la fonction que il. Alors il faut d'abord les récupérer et les mettre dans une variable. Alors on va déclarer cette variable là, récupération, on va l'appeler récupérer, qui va recevoir notre bd, voilà, flèche query, très bien, et à l'intérieur on passe notre requête. Alors notre requête c'est select, on va l'abord sélectionner tout, de notre table, c'est quelle table déjà, voilà, la table visiteur. Donc on revient là. Select, étoile, forme visiteur. Voilà, on peut par exemple mettre une contrainte, on n'aura pas besoin des contraintes ici mais on peut toujours en mettre une qui ne gêne pas. Alors c'est celle là, voilà. Ensuite, une fois que le résultat est ici, il faut maintenant, en fait, il faut récupérer ce résultat là. Et la fonction qui permet de récupérer ce résultat ligne par ligne, c'est-à-dire récupérer chaque entrée, c'est la fonction fetch. Et il y a une variable de la fonction fetch qui s'appelle fetch, qui permet en fait de récupérer toutes les entrées. Mais on va d'abord prendre de la fonction fetch, qui va commencer par récupérer de la première ligne jusqu'à la dernière ligne. Alors on va appeler les lignes. Et si vous voulez par exemple récupérer toutes les lignes, on va les faire dans une boucle. Alors voilà ce qu'on va faire. Voilà, notre variable ligne qui va recevoir le résultat de notre requête qui va faire appel à la première ligne. Voilà, la fonction fetch. Alors à partir de là, on peut maintenant afficher. Pour afficher, c'est tout simple. Étant donné que cette ligne là en fait, sera un tableau. Voilà. Et dans ce tableau, chaque champ va contenir les différentes, en fait, les différentes colonnes de notre base, en fait, les différentes colonnes de notre table visiteur. Alors, on peut commencer à afficher. C'est toujours avec l'instruction echo. Avant ça, on va d'abord se renseigner sur les différentes champs qu'il y a dans la table visiteur. Alors visiteur. Voilà ta structuration. On a l'idée, le pseudo, l'email et l'âge. On va commencer par afficher l'idée. Voilà. Cette variable qui est un tableau. On précise, ici, on veut l'idée. Ensuite, pour éviter de recuyer ça plusieurs fois. Voilà. On va concatener tout ça. Ensuite, ce qu'on va afficher, c'est le pseudo. Ensuite, on va afficher l'email. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit afficher. Dernier, c'est l'âge. Voilà. Ici, on précise. C'est l'âge qu'on affiche. Et on n'oublie pas de passer à la ligne après d'avoir affiché chaque entrée. Alors, avec notre instruction br toujours. Voilà. Une fois que c'est fait. On peut aisément enregistrer tout ça. Et se rassurer que connexion BD sera appelée. Alors, on retourne dans index.php. Voilà. C'est connexion BD qui est toujours appelée. Il faut juste enregistrer tout ça. Et ouvrir. Localhost. Voilà. Et préciser qu'on va se positionner dans notre dossier projet. Voilà. C'est juste là. On l'actualise. Et on clique sur le bouton Envoyer. Et voilà toutes les entrées de notre base de données. Voilà. Première idée. Maestro. Adresse email. Maestro. Et voilà l'âge. 20. 19. Ici. Ici, on a 34. Bon. C'est un peu ça. C'est le fonctionnement de ces requêtes. Alors, on va voir un site de requêtes un tout petit peu plus particulier que ça. Voilà. Ce sont des requêtes qui vont en fait être conditionnées. On va sélectionner selon certaines conditions. Mais avant ça, on peut tout bonnement décider par exemple d'afficher que le pseudo. Et pour afficher que le pseudo, il faut effacer tout ça. Comme ça. On se rassure dans la ligne à chaque fois. Viens jusqu'ici. On fait cela. Et puis, on enregistre. Viens ici. On actualise tout ça. Clic sur le bouton Envoyer. Et voilà. Il n'y a que les pseudonymes qui ont été affichés. Maestro, Charlie, Christophe, Juliette, Verbe et Candice. Alors, c'était tout pour cette fois. Maintenant, je vais vous montrer comment on va pouvoir sélectionner selon certaines conditions. Alors, on va modifier cela. On va ajouter notre condition ici. Voilà. On va sélectionner là-haut le pseudo. Voilà. Le pseudo, il faut mettre un anti-slash ici. Voilà. Et remettre une côte ici. Puis concaténer avec le pseudo qu'on voudra dans notre base de données. Alors, on veut par exemple afficher tous les champs de Juliette. Voilà. Et pour récupérer ça, il suffit de mettre web-sodo égale Juliette. La variable Juliette, bon, on peut mettre tout simplement dans une chaîne de caractère. D'abord, parce que je vais vous montrer en fait qu'on peut faire tout ceci avec des requêtes préparées. Alors, pour cette fois, on va juste écrire Juliette comme ça, entre côtes. Et on met les anti-slash ici pour ne pas que ces côtes s'affichent en fait. Voilà. Une fois que c'est fait, on enregistre. Et ici, on va modifier tout ça parce qu'on voudra en fait tous les champs de Juliette. On va commencer par prendre de son champ idée. Voilà. On récupère son idée, son pseudo. Ensuite, ce qu'on doit récupérer, ce qu'on doit récupérer, c'est, voilà, son adécime. Il faut venir mettre ça ici. Ah, on espace encore. Voilà. Ensuite, on finit par son âge. On met ça ici. Voilà. Ce qu'il faut mettre maintenant ici, c'est son âge. Ensuite, revenir, on va atteindre ça ici. Voilà, tout est correct. On enregistre. On actualise cette page et on clique sur Envoyer. Et voilà. L'entrée numéro 4 qui a toutes les informations de Juliette a été affichée. Alors, c'est un peu ça. Ce que je vais maintenant vous montrer, et voilà, ça c'était en fait le premier critère de sélection que je vous ai montré. La clause where. A présent, je vais vous montrer un second critère de sélection. C'est Order By, qui permet d'en fait, de récupérer, de récupérer d'abord les entrées dans la base de données, et ensuite de les aligner selon certains critères. C'est ça le rôle de la clause Order By. On peut par exemple, décider d'aligner selon, selon les numéros d'idées croissants. On peut soit décider, en fait, de les aligner selon l'epsodonyme. Alors, voilà. Il suffit de modifier ça. On met Order By ici. Order By. Voilà. Une fois que c'est fait, on précise juste la tubule par laquelle on veut que ce soit aligné. On dit Order By id. Bon, on va un peu changer. On va mettre pseudo ici. Voilà. Order By pseudo. Il faut également tout afficher. On enregistre ceci. On actualise cette page. Et on clique sur le bouton Envoyer. Et vous voyez. Voilà. C'est ici aligné selon l'epsodonyme. Et c'est classé selon les lettres d'alphabet. On a Candice qui est la première. Voilà. Première lettre C. Ensuite Charlie, c'est Christophe C. Ferb F, Julie, J et Maestro M. Voilà. C'est un peu ça le fonctionnement de la clause Order By. On va un peu... On va maintenant voir un autre critère de sélection. Voilà. C'est Limit. Et Limit permet de... Par exemple, Si on a une table qui peut avoir 1000 entrées. On peut décider de sélectionner les entrées allant de 20 à 10. Voilà. C'est ça à quoi va servir Limit. Et on peut combiner tous ces critères de sélection là. Alors on va d'abord les voir. Voilà. La clause Limit. Il suffit de préciser. En fait, quand on utilise Limit, On précise... D'abord... En fait, on va préciser deux entiers. Le premier sera... En fait, le niveau là où on veut commencer. Voilà. Et le deuxième entier sera... Là où on veut s'arrêter. Alors, sans plus tarder, On va écrire ça. Le premier sera... Zéro. Ensuite, on a combien dans cette table ? Il y a combien d'entrées ici ? Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors on va prendre de 2 à 5. Voilà. Et si on veut prendre de 2 à 5, Il suffit de mettre Limit, des aigules. Et on précise. Alors, on prend de 2 à 5. Voilà. Ensuite, ce qu'il reste à faire, c'est... Enregistrer ça. Venez dans cette page. L'actualiser. Petit clé, si on voit. Et vous voyez, on a plutôt commencé à 3. Christophe la branche. Voilà. Juliette. Ferb. Et Candice. Alors, c'était ça un peu. On a déjà vu 3 critères de sélection. Notamment Word. Limit. Et Order By. Alors, ce qu'il nous reste à faire déjà, C'est d'essayer un peu d'améliorer notre requête. Et pour améliorer cette requête-là, On va utiliser ce qu'on appelle des requêtes prépare. Alors, si par exemple, on voulait sélectionner, Par exemple, tous les champs de Candice dans la table. Ici, nous, on a précisé, Pour cette fois, on a précisé, Word, Pseudo, Égal Candice. Mais si on veut rendre, en fait, cet endroit variable, De manière à ce que, Dans notre site, voilà, A chaque fois que quelqu'un va se connecter, On va récupérer son pseudo, Et venir le placer ici, Et exécuter cette requête. Alors que si on avait mis, Comme on a mis là avec un code, Ça va, En fait, la requête va travailler pour une seule personne. Et on veut la rendre générale. Et pour ça, Ce qui vient régler ce problème, C'est ce qu'on appelle les requêtes préparées. Alors, on va d'abord préparer notre requête. Et ensuite, l'exécuter. Et ceci sera fait dans la prochaine vidéo. Alors, je vous souhaite bonne attente. Sous-titrage Société Radio-Canada